Qu'est-ce que ça ne doit pas exister ? Ça ne doit pas exister, ça ne devrait pas exister. Les questions de la famille et votre famille. Les personnes qui ont eu le soutenir à votre famille ? Les personnes qui ont eu le soutenir à votre famille et à votre famille. Certaines personnes qui ont eu simplement une réponse à votre soundedqué. C'est la petite idée de ce que le monde a fait, le monde en France, le monde en France, le monde a fait ce que nous avons fait et ça a l'air de la vie à l'esprit. Nous avons fait le temps de faire le temps de la vie et de la vie de la vie. Nous avons fait le temps d'amener à la vie de la vie. et nous avons mis en première fois dans la vie xeociée qui est un peu plus de vieux. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, et ce qui se passe est absolument intolérable. La folie de l'homme s'est manifestée récemment au Japon, à Fukushima. Enfin, depuis que l'homme existe, il est évident que toujours, les générations d'enfants avaient une vie, un avenir meilleur que ceux de leurs parents. Or, on a enclenché en cette fin du XXe siècle, les débuts du XXIe, un phénomène inverse. C'est-à-dire que les enfants n'auront pas la santé et une façon de vivre aussi humaine et agréable, on peut dire. Et progressiste que celle de leurs parents. Mais surtout, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que les enfants, bien sûr, que j'ai réunis dans mes deux films, et c'est important de leur donner la parole, que ce soit dans Nos Enfants, nous accusons, ou dans Séverne, à travers Séverne, cette jeune fille de 12 ans qui va rentrer dans l'histoire de l'humanité, et j'en suis convaincu qu'il rentrera dans l'histoire de l'humanité, eh bien, il faut les écouter. Eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Un truc absolument terrible, il faudrait qu'on en soit conscient, c'est que ces enfants-là, avant, leurs parents leur donnaient des terres nouvelles. Des terres nouvelles faisaient découvrir sur la planète tout le temps. L'homme a été un explorateur, un chercheur. Eh bien, aujourd'hui, l'homme, mais ce n'est même pas l'homme, on ne peut pas dire l'homme, c'est une minorité d'hommes à qui on a laissé le pouvoir. C'est-à-dire des barbares, des gens que j'appelle des barbares, sans état d'âme, qui ont juste état d'âme pour l'argent, pour le fric, pour la banque, pour la spéculation. Eh bien, ces gens-là, aujourd'hui, sont en train d'enclencher un processus contraire, c'est-à-dire qu'on est en train de diminuer l'espace vital de la planète. Il y a eu Tchernobyl, Tchernobyl, c'est une zone no man's land, interdiction de vivre pour l'homme. Et maintenant, il y a Fukushima. Voilà. Et malheureusement, je crains qu'il y en ait d'autres. Alors, moi, mon plus grand souhait, dans ces Vernes, j'ai évoqué le problème d'Hiroshima. Et mon souhait, c'est que, quelque part, les Japonais, malgré eux, ont ouvert le bal diabolique, le bal dément du nucléaire à Hiroshima. Et j'espère que les Japonais le clôtureront avec le bal de Fukushima. Et l'évident, comme le dit Stéphane Hessel, qu'il faut s'indigner. Il faut s'indigner, il faut aller d'abord se parler, agir, aller vers les associations. Vers les associations, mais on peut agir. Vous avez, nous sommes en Italie, et vous allez avoir un référendum. Voilà. Donc, chacun peut agir pour ce référendum. Et là, vous avez les moyens de stopper, de stopper et d'endiguer quelque chose d'absolument monstrueux, quelque chose que l'homme ne maîtrise absolument pas. Et Severn le dit dans le film, c'est un pacte avec le diable. Le nucléaire, c'est un pacte avec le diable. Le nucléaire, on l'utilise, on peut l'utiliser, c'est une invention importante. On peut l'utiliser pour la médecine, en milieu confiné. Mais l'usage que l'on en fait aujourd'hui est absolument diabolique. Ce nucléaire, il est fait avant tout, en réalité, pour le nucléaire militaire. C'est ce que je dis, après Hiroshima, dans le film, dans Severn. Pour moi, Hiroshima, c'est le début de l'autodestruction de l'homme. Eh bien, il faut arrêter ça, vous les Italiens. Vous avez la possibilité d'agir concrètement. Allez voter, que tous les jeunes de votre pays, allez voter, que chacun doit le dire. Vous, cinéaste, chaque citoyen doit dire à l'autre, va voter. Va voter pour l'avenir des générations futures. Va voter contre cette entrée dans le nucléaire. Enfin, contre cette... Disons qu'il faut sortir du nucléaire. C'est un pacte avec le diable que l'on doit absolument stopper radicalement. Donc voilà, chacun peut agir. Chacun peut agir. Chacun peut agir aussi au quotidien. Il y a cette formule. Votez avec votre caddie. Votez avec son caddie. Le caddie, c'est le chariot pour faire les courses. Eh bien, votez. C'est-à-dire, dans ce chariot, mettez que les produits qui sont respectueux. Respectueux de l'environnement, de la biodiversité des générations futures. Que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour les habits, que ce soit pour les femmes, les jeunes filles se mettent les cosmétiques chimiques qui sont cancérogènes, qui vont déclencher des cancers chez les femmes. Eh bien, on peut. Ça, c'est aussi un acte simple que chaque citoyen peut faire. Mais surtout, ce que je voudrais dire, et je l'ai vérifié à travers les débats que j'ai faits avec les films « Nos enfants accusants recevents », surtout que les gens se parlent, que les gens se parlent. Nous sommes dans le siècle de la communication, mais elle est surtout virtuelle. Internet, c'est génial. Mais il faut faire attention, c'est très virtuel. La télé aussi, c'est virtuel. C'est génial, c'est magique, mais c'est virtuel. Mais la vraie communication, elle doit être charnelle. C'est-à-dire que les gens, au cinéma, vont voir un film ensemble, ils s'assoient à côté de quelqu'un à la droite, à leur gauche, devant eux, derrière. Il y a une communication charnelle. Et en plus, le cinéma génère les débats. Après le film, il y a des débats. Et surtout, ce que je demande aux gens, parlez entre vous, ayez une vraie communication. C'est Verne, bien sûr que c'est normal qu'elle s'interroge. C'est normal qu'elle s'interroge. Aujourd'hui, quand on est conscient de ce qui se passe, est-ce qu'on doit mettre un enfant au monde ? Eh bien, moi, je dis oui, on peut mettre un enfant. C'est son premier enfant. Je pense qu'une maman, c'est tout à fait normal et légitime qu'elle donne la vie au moins une fois. Et on ne peut pas lui dire non. Elle-même, elle a décidé qu'elle allait donner la vie au moins une fois parce que nous, on nous a donné la vie. On nous a donné la vie. Alors, de quel droit est-ce que l'on donnerait pas à notre tour la vie ? Donc ça, c'est une chose. Mais elle s'interroge et c'est là que je pense que le cinéma a un rôle très important à jouer. Le commandant Cousteau a été récompensé avec son film Le Monde du Silence, réalisé par Wimal, en 1956, par la Palme d'Or à Cannes. Et le commandant Cousteau s'est aperçu un an après la force du cinéma, la force qu'un documentaire au cinéma pouvait avoir, la pénétration. Eh bien, encore une fois, ce que je veux dire, c'est surtout, aujourd'hui, organiser, c'est bien ce que vous faites, organiser des projections de films parce que le cinéma a un rôle fondamental à jouer. Et Lénine disait, le cinéma est l'art qui nous importe le plus. Et pourquoi il disait ça, Lénine ? Pas parce qu'il était cinéphile, parce qu'il avait compris que c'était un outil de propagande. Eh bien, aujourd'hui, dans la situation d'urgence dans laquelle nous sommes, je pense que le cinéma est un outil formidable, formidable, essentiel pour faire changer les choses, pour que cette planète, nous essayons de la sauver. Merci, Jean-Paul. Merci. Ti aspettiamo a Parma. Possiamo invitarli a Parma per qualche mese, quando avrai tempo. Oui, avec plaisir, vraiment, si je peux. Je vous remercie de votre invitation, je l'ai bien noté. Et j'espère que la prochaine fois, je pourrai parler, j'aurai une vraie, une communication charnelle avec les spectateurs de Parma, avec les gens de Parma. Merci, 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 bon, 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 bon proseguiment, ciao Jean-Paul, ciao.